La parole du Seigneur Je lis la parole de Dieu avec respect. Deux rois quatre, versets un à sept. Deux rois quatre, versets un à sept. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, Ta servite n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'une. Et il dit, Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants et tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle baissait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, Présente-moi encore un vase. Mais, il lui répondit, Il n'y a plus de vase et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole de Dieu, le Père Tout-Puissant. Acclame la parole de Dieu. Je prie que cette parole soit esprit et vie en toi et que toute manifestation spirituelle négative qui se manifeste ce matin afin que tu n'écoutes pas et que tu ne comprennes pas la parole de Dieu soit écartée de toi. Tout sommeil mystique qui t'alourdit lorsque tu entends la parole, qu'elle soit écartée de toi. Que ce sommeil-là soit écarté de toi. Et que tu aies le discernement des choses de Dieu. Dis Amen. Assez-toi et nous allons commencer à parler de la part de Dieu. Le temps est beaucoup parti. Je vais peut-être parler en 20 minutes ou 25 minutes pour rattraper le temps. Alléluia. Dis à ton voisin, change ton langage. C'est le thème de ce matin. Dis à ton voisin dehors là-bas, change ton langage. Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a des problèmes qui parviennent dans notre destinée juste parce que nous n'avons pas un bon langage? Est-ce que vous savez qu'on peut prier, recevoir de Dieu, mais perdre tout ce que Dieu nous a donné à cause du langage? Et ce matin, Dieu parle à une catégorie de personnes et Dieu leur dit, il y a des blocages dans votre vie parce que vous ne voulez pas changer de langage. Viens à ton voisin, change de langage. La Bible ici, ce matin, explique la vie d'une femme, une histoire tragique, une femme qui va se lever et aller vers le prophète Élisée, un grand prophète de l'éternel, la bouche de Dieu, les oreilles de Dieu dans ce temps. et elle dit, mon mari servait Dieu. Moi, mon mari, il créait l'éternel. Il n'était qu'un prophète authentique de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Mais il est mort. Et maintenant, le créancier, pas un créancier, le créancier. Lorsqu'on dit un créancier, ça veut dire qu'on ne sait pas qui c'est. Mais quand on dit le créancier, ça veut dire qu'elle connaît le problème. Ça veut dire que son mari était endetté. Elle et son mari traversaient des dettes. Et le mari est mort dans cette situation. Et après cette situation, la Bible dit que Dieu va pousser la femme à aller par l'Élysée. Elle dit, voir comment quelqu'un peut craindre Dieu, comment quelqu'un peut marcher avec Dieu, comment quelqu'un peut avoir l'amour du Seigneur et puis avoir des problèmes jusqu'à mourir. C'est ce qu'elle a dit. Mon mari craignait Dieu mais il est mort. Mon mari servait à l'église mais il était endetté. Mon mari aimait Dieu mais les problèmes continuaient. Maintenant là, il est mort. Je pensais que c'était la pire des choses que j'avais vues mais voici que les problèmes continuent. Le créancier arrive pour prendre mes deux enfants en esclavage. alors Élisée va lui donner la route à suivre. Ce passage là, je l'ai lu plusieurs fois et Dieu m'a montré ce passage dans une dimension prophétique plus de neuf à dix ou onze révélations sortant du même passage. Mais ce qui m'a marqué c'est le mercredi avant qu'on ne prenne le vol de Paris pour Abidjan Seigneur me dit prends ta Bible et lis 2 rois 4 je prends la Bible je lis 2 rois 4 je lis je lis Seigneur je comprends ça et je connais la révélation qui a dit non parce que tu m'as fait grâce de ça il m'a dit non la révélation que je veux que tu perce est dans le premier passage lis-le alors je lis le premier passage le premier verset une femme d'entre les femmes des prophètes cria à Élisée et dit mon mari craignait Dieu et il est mort 27 fois j'ai lu le passage sans comprendre c'est la 28ème fois qu'il y a un mot qui a fait tic dans mon esprit le mot cria à Élisée et Dieu m'a dit tu as cerné maintenant le message que je veux que tu parles le message que je veux que tu donnes à mon peuple la femme avait un problème avec son mari la femme était endettée avec son mari mais qui n'a pas de dette même les pays sans dette même les hommes sans dette dans la salle ici ce matin il y a des gens qui ont pris des dettes mais est-ce que leur vie est arrêtée ils travaillent pour emboucher les dettes ils avancent pour emboucher les dettes est-ce que la dette peut amener quelqu'un à mourir mais le monsieur n'est pas mort d'une maladie le monsieur n'est pas tombé malade qu'est-ce qui a tué le monsieur alors ? le problème de stress des dettes mais est-ce que la dette peut stresser quelqu'un jusqu'à forcément à tuer un enfant de Dieu vous savez la dette peut oppresser un païen et le tuer mais quelqu'un qui craint Dieu quelqu'un qui a la parole qui sait ce que Dieu lui a promis ne peut pas mourir à cause d'une dette même s'il doit il sait que son Dieu elle lui appartient l'or et l'argent il se lèvera mais pourquoi malgré tout ce qu'il connait il meurt le problème était la dette mais le vrai problème était sa femme qui amène et je révèle une femme qui n'a pas peur de parler à Dieu en criant est une femme qui a un mauvais comportement la Bible dit dans neuf versions elle vient voir le prophète de Dieu elle vient voir Élisée elle doit dire normalement papa mon mari mais ne dis pas ça elle crie sur Élisée la Bible n'a pas dit elle parla la Bible sait faire la différence entre parler et crier on dit baptimètre cria Jésus de Nazareth on dit Jésus devant la tombe de Lazare cria d'une voix forte Lazare sort crier et parler ce n'est pas la même chose parler c'est avoir un esprit posé crier c'est un esprit énervé elle cria à Élisée elle crie sur le serviteur de Dieu elle crie sur le représentant de Dieu elle crie sur la faveur de Dieu elle crie sur l'onction de Dieu pour dire mon mari est mort il faut maintenant que tu comprennes que les choses ne vont pas la Bible dit Élisée le prophète va prendre une sagesse hors norme il ne va pas lui aussi crier je vais dire à quelqu'un ce matin quand quelqu'un fait quelque chose de mal ne répond pas aussi par le mal parce que la personne peut être malade de son mal je réponds quand quelqu'un fait quelque chose de mal ne répond pas aussi par le mal mais amène-le à comprendre que ce qu'il fait c'est une maladie qu'il a Amen le prophète Élisée a compris que la femme avait un problème a compris que le monsieur qui est mort n'est pas mort à cause des dettes mais mort à cause de son comportement alors qu'est-ce qu'Élisée va dire mes enfants Élisée va toucher les points qui ont fait que la femme son comportement est comme ça et va l'amener à régler ses comptes avant que Dieu ne perd dans sa vie écoute-moi très bien numéro un il dit va chez tous tes voisins prend des vases et n'en demande pas un petit nombre ça veut dire tout le quartier va frapper à chaque porte et demande des vases en un mot la femme Élisée avait compris que la femme avait un mauvais comportement dans le quartier une femme qui a la possibilité de crier sur Dieu ce n'est pas sur ses voisins qu'elle ne cria pas donc elle était une bagarreuse une personne qui cherchait querelle dans le village une personne qui cherchait querelle dans le quartier lorsqu'on dit quelqu'un se bat au marché c'est la femme là lorsqu'on dit quelqu'un a insulté quelqu'un c'est la femme là quand on dit quelqu'un parle mal c'est elle il dit aujourd'hui là avant que tu puisses sortir du problème va chez chaque voisin tape la porte frère je n'ai pas besoin que la Bible m'explique comment la femme a fait mais j'imagine la honte j'imagine la gêne parce que quand tu as insulté quelqu'un mais aujourd'hui ce n'est pas sans casserol que ton miracle aura lieu tu as des problèmes tu m'as fait par la bière mais c'est ma casserol là que tu as besoin de ça aujourd'hui pour que Dieu fasse ton miracle comment tu as mieux parlé en un mot elle ne pouvait pas avoir les casseroles la Bible déclare que lorsqu'elle est partie à la fin elle a eu les casseroles donc qu'est-ce qu'elle a fait elle a fait ce qu'on appelle présenter des excuses toc 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 bonjour ma soeur ma soeur je sais que dans le quartier j'ai été insulté le mois passé mais pardonne-moi aujourd'hui je veux qu'on laisse tomber j'ai besoin de ta casserole j'ai trop de problèmes la femme qui criait ne criait pas il dit demande tu as une fois vu quelqu'un qui demande en criant on demande avec une voix douce celle qui avait crié et lisé a changé de langage il commence maintenant à lui dire apprends à parler doucement apprends à savoir parler aux gens souvent c'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi ton mari avait l'onction ta maison avait l'alliance mais ton problème c'est ta parole tu ne parles pas bien aux gens et ce qui a fait que ta vie s'est bloquée apprends maintenant même si tu as l'onction à savoir parler aux gens la femme tape aux portes la femme tape aux portes la femme tape aux portes elle s'excuse dans tout le quartier et les gens lui ont donné les vases numéro 2 ils disent quand tu vas finir avec les voisins c'est pas fini prends les vases entre dans ta maison mais enferme-toi pas toi seul avec qui avec qui la femme avait une relation compliquée avec ses propres enfants une maman qui crie les enfants ont peur d'être une maman qui crie les enfants même lorsqu'elle n'est pas là ils sont en joie quand elle arrive on dit danger arrive donc elle est maman mais elle n'est pas maman elle est maman parce qu'elle a mis deux enfants au monde mais elle n'est pas maman parce qu'il n'y a pas de relation entre elle et ses deux enfants Élisée dit tu n'as pas compris ton problème retourne maintenant enferme-toi avec tes enfants en aimant créer une relation entre toi et tes enfants quel sort de mère es-tu ? tu connais Dieu ton mari est même prophète mais tu n'as pas l'amour de tes propres enfants tu n'as pas le temps pour passer avec tes propres enfants on est nombreux ici ce matin combien de temps passons-nous avec nos enfants comment parlons-nous à nos voisins le premier sauveur d'une personne ce n'est pas sa famille c'est ses voisins quand le feu est chez toi ce n'est pas ton père qui est au village ce n'est pas ta soeur qui est ministre ce n'est pas ton frère qui est député qui court pour venir c'est ton voisin le voisin pauvre là le voisin vilain là le voisin bizarre là c'est lui qui va prendre l'eau pour éteindre ton feu ton voisin est ton premier parent j'ai dit voisin vilain j'ai dit voisin pauvre pourquoi ? parce que c'est ce que tu dis de tes voisins j'ai dit voisin bizarre là parce que c'est ce que tu dis de tes voisins tu es chrétien tu es chrétienne mais tu n'as pas de bon rapprochement avec tes voisins lorsqu'on dit ton nom les gens disent oh pourquoi ? parce qu'en fait ton comportement n'est pas digne d'un enfant de Dieu tu es ici mais tu es considéré comme la championne des parables dans ton voisinage il y a un problème tu demandes quoi à Dieu ton langage doit changer même quand tu pries tu ne te rends pas compte mais tu finis par menacer Dieu parce que dans ta vie tu n'as jamais appris à parler avec douceur tout ce que tu fais ce n'est pas la force Seigneur aujourd'hui là si tu ne me fais pas quelque chose si Bishop ne dit pas mon nom là moi je ne viens plus dans cette église change de langage moi mes voisins c'est des pécheurs un voisin comme ça musulman et quel musulman Dieu est là-bas change de langage regarde Dieu me dit qu'il t'a déjà béni mais ton langage est mauvais tu ne sais pas parler aux gens ça fait que tu loupes ta bénédiction tu traites mal tes voisins tu rentres dans ta maison tu ressors tu salutes personne parce que tu te sens supérieur aux autres c'est ça un enfant de Dieu c'est ça une servante de Dieu c'est ce qu'on t'apprend ici à l'église comment tu veux que ton mari se donne à Jésus madame quand tu attrapes le col de ton mari dans la chambre que tu crie sur lui quand tout ton quartier ne respecte pas ton mari parce qu'on dit quel est ce monsieur qu'une femme commande ça te plaît et quand tu viens à l'église tu dis Seigneur je souffre tu ne souffres pas quelqu'un qui souffre il change de langage madame repasse tes voisins frappe à chaque porte et excuse-toi et ce matin comme Élisée je te ramène vers tes voisins Dieu dit cette semaine repars vers tes voisins je ne demande pas qui a raison qui a tort je dis frappe à la porte de tes voisins dis lui ce qui s'est passé le mois passé ce qui s'est passé l'année passée même si j'ai tort ou j'ai raison je demande pardon ça c'est un enfant de Dieu Alléluia si tu comprends ce message tu comprends beaucoup de choses la Bible dit si quelqu'un veut faire son offrande mais qu'il ne sait pas réconcilier avec son frère et sa soeur qu'il dépose là son offrande et qu'il parte chercher son frère et sa soeur qu'il se réconcilie avec lui ou avec elle et après qu'il vienne faire son offrande en un mot Dieu n'agrée pas l'offrande sans agréer le coeur qui a fait l'offrande la Bible dit Caïn et Abel ont fait une offrande Dieu agréa Abel et son offrande donc Dieu n'agrée pas seulement l'offrande Dieu aussi sait savoir quelle est la main le coeur le comportement de celui qui fait l'offrande et quand tu parles je fais les offrandes je ne comprends pas tu fais offrandes mais tu as quel coeur tu fais offrandes mais tu parles comment tu fais offrandes mais on ne te parle pas tu fais offrandes mais on peut juste et la plupart des gens qui crient c'est les gens qui n'aiment pas avoir tort on ne peut pas te dire qu'aujourd'hui tu n'as pas raison non 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 tu as raison tous les jours même Dieu a dit un jour il n'est pas bon que l'homme soit seul il a créé tout tout était bon mais il a reconnu que par son adin est seul là c'est pas bon c'est Dieu mais Dieu même reconnait qu'il y a des erreurs que je peux commettre toi tu es qui pour ne pas qu'on te dise que tu fais des erreurs ton problème c'est que tu penses que tu connais tout tu penses que tu sais tout quand on commence ça je connais non l'humilité précède la gloire l'humilité ouvre des portes dans la vie dans la vie là on ne peut pas tout connaître comment tu traites tes voisins est-ce que tu connais le nom de ton voisin est-ce que quand on te dit bonjour là tu réponds dans le quartier là quel est ton ton témoignage comment tu penses que tu vas envoyer les gens à l'église ah c'est le jour que ton pasteur va dire aller évangéliser que tu vas t'apprendre la porte de ton voisin avec un tricot BCK non c'est la manière de te comporter jusqu'à ce que quelqu'un un jour t'approche pour dire ma soeur excuse-moi chaque dimanche je te vois la léglise tu vois la léglise où en fait c'est pas ton léglise qui l'intéresse mais façon ton église a pu te donner ce comportement ça ça l'intéresse laisse-moi te dire que à chaque fois que tu vas dans ton quartier que tu fais des parables c'est pas ton nom seulement que tu gardes tu gardes le nom de Jésus tu gardes le nom de ton pasteur tu gardes le nom de ton église parce qu'ils finiront par dire c'est ce qu'on vous apprend là-bas à l'église changea elle n'avait pas de bon rapport avec ses enfants écoute-moi quelle est la dernière fois où tu as pris tes enfants et tu allais payer des habits pour eux quelle est la dernière fois où malgré tes pètes même si tu n'as pas l'argent pour acheter où tu as pris tes enfants à Faya ici pour aller à Kafou ici pour aller vous promener juste pour vous rentrez où ça s'ouvre là et puis vous sortez encore juste pour que les enfants sachent que leur maman pense à eux quand tu es égoïste pourquoi tu es égoïste parce que chaque jour toi, toi, toi donne-moi, donne-moi mais tu as mis des enfants au monde qui va s'en occuper toi tu veux que Dieu s'occupe de toi et toi qui s'occupe de tes enfants est-ce que vous savez que celui qui m'attraite ses enfants même si c'est ton nom qui est sur les enfants il m'attraite les enfants de Dieu les enfants n'appartiennent pas à un homme ou à une femme les enfants appartiennent à Dieu celui qui fait du mal à des enfants fait mal à Dieu il dit laissez venir à moi les petits enfants car le royaume que j'ai là leur appartient tu fais mal à un enfant tu fais mal à Dieu même si c'est ton enfant que tu as mis au monde ça appartient à Dieu regarde des femmes c'est des enfants mais tu n'en donnes pas c'est Dieu qui donne c'est pas comme on voit sur le lit qu'ils a enfants c'est Dieu qui donne enfants il te donne jusqu'à combien et regarde ce que tu en fais regarde comment tu les maltraites tu as tous les panouettes mais tes enfants ne sont pas déchirés et tu es fier de ça quand tu arrives dans la maison ils coulent ils ont peur de toi et tu penses que c'est ça une maman ce que les parents nous ont montré n'est pas la vérité un enfant qui n'a pas l'amour de ses parents est un enfant qui a un futur dangereux un futur litigeux c'est le manque d'amour qui envoie les gens vers le blocage c'est le manque d'amour qui envoie les gens à tuer d'autres personnes c'est le manque d'amour qui change les gens est-ce que tu passes du temps avec tes enfants est-ce que tu penses à eux est-ce que souvent tu leur donnes de l'argent est-ce que souvent tu leur fais du bien ou même tu attends qu'on vient de te demander toi quand tu as faim tu ne sais pas que tu dois manger mais quand quelqu'un a faim tu ne sais pas que tu dois lui donner aussi pour qu'il mange pourquoi chaque fois tu aimes que les enfants viennent maman et puis tu vas te jouer les mamans maintenant pour dire il n'y a rien ici non c'est pas comme ça quand tu te donnes un enfant la manière de t'occuper de l'enfant pour ouvrir ta béniction il y a des enfants qui viennent au monde écoute-moi qui vivent dans ta vie et tu n'as même pas besoin de prier tout souffre devant toi pas parce que tu es forte mais parce que l'enfant Dieu te signale que c'est un enfant de gloire un enfant comme ça tu le laisses sans manger un enfant comme ça tu le maltraites mais ta vie va se faire où est ton enfant et qu'est-ce que tu as fait pour lui c'est pourquoi tu vois des braves femmes qui n'arrivent pas à manger mais qui mettent leurs enfants à l'école elles connaissent pas une wax elles connaissent les modèles elles connaissent les talons mais elles sont responsables qui est la femme responsable ce n'est pas celle qui se sape seulement mais celle qui permet que quand on voit ses enfants on la respecte on ne respecte pas une femme par rapport à son habillement on respecte une femme par rapport à la propriété de ses enfants c'est vice versa c'est aussi pareil pour les hommes un homme ne crie pas pour se faire entendre c'est pas un client sur ta femme elle cria à Élisée elle dit le foyer n'est pas un foyer heureux parce que le monsieur là il crie c'est pas en ordonnant à ta femme que tu es un garçon je dis la femme n'aime pas ceux qui ordonnent la femme aime ceux qui donnent de l'or en fait il faut changer ça ordonne tu chances alors donne de l'or la femme n'aime pas ceux qui ordonnent mais elle aime ceux qui donnent de l'or ceux qui la font bien la femme aime celui qui l'aime tu cries sur la femme mon frère tu prépares un goumé goumé terrible une femme qui parle pas est dangereuse qu'un volcan ça veut dire qu'il ne faut pas penser qu'elle parle pas elle parle pas pour mieux réfléchir quand quelqu'un parle pas c'est qu'il réfléchit quand tu parles à une femme et puis elle parle un peu au moins c'est qu'elle a parlé mais quand tu parles à une femme elle te regarde et elle parle pas c'est qu'elle réfléchit à comment elle va te laisser un bon matin pour que tu te suicides elle regarde comment elle va te laisser pour que tu comprennes la vie elle réfléchit lui la mémo comment je vais le faire pour qu'il comprenne mon importance c'est pourquoi dans des foyers des femmes sont parties des hommes sont parties et le voisin s'est suicidé pas parce qu'on l'a poussé c'est pas un esprit de sorcellerie mais la manière dont elle est partie il pensait qu'il commandait mais un matin elle lui a montré qu'il commandait rien du tout change donc rentre-sus dans ta chambre ferme la porte sur toi et tes enfants c'est fort ça veut dire que pour que tu il y a un temps que tu dois prendre ou tu dois avoir que ce temps là pour tes enfants il dit entre ferme la porte ça veut dire il n'y a plus personne qui entre c'est entre toi seul et tes enfants est-ce qu'il y a un temps où tu prends entre toi seul et tes enfants où on vous voit marcher comme camarades les hommes et messieurs vont se tromper souvent et on dit c'est monsieur et madame ou même tes enfants vont faire jalousie à cause de ta femme ou ta femme fait jalousie à cause de tes propres enfants parce que tu donnes de l'amour à gauche et à droite tu n'as encore rien compris Dieu ne donne pas plus à celui qui traite mal le moins qu'il lui a donné tu as demandé des enfants il t'a donné des enfants tu n'en prends pas si tu demandes voiture celui qui ne sait pas laver son enfant ne sait pas voiture il va laver en tant que maman on va t'appeler brave femme le jour où tu as porté des pagnes qui sont bizarres mais que ton enfant est sapé on dit ça c'est une grande femme parce que tu vois son enfant elle a la femme là ses enfants c'est ses enfants seulement ses enfants affaires de ses enfants tu es une bonne femme mais on te voit et puis on dit ah ça c'est que ses enfants même sont de l'or et puis on voit des enfants on dit ça c'est enfant de qui ça veut dire qu'en fait on ne comprend pas pourquoi tu fais ça c'est de la sorcellerie dit Amen alors écoutez moi maintenant qu'est-ce que c'est qu'un langage pour qu'on change de langage il faut qu'on sache ce que c'est le langage c'est la capacité à communiquer et à savoir communiquer capacité à communiquer et à savoir communiquer pas que tu peux communiquer mais mal communiquer par rapport à ce que tu dis quand tu communiques et il y a trois sortes de langages le langage vocal c'est ce que je viens de dire tout à l'heure tu ne sais pas parler aux gens mais ce n'est pas ça seulement il y a le langage gestuel quand tu parles aux gens on dirait tu fais parlable gestuel à tel enseigne que les gens te demandent ils t'approchent mon frère calme-toi tu ne sais pas parlable j'ai sorti de causer avec lui qui a dit à vu ça vous causez mais pourquoi parce que tu es gestuel la façon dont tu parles tu ne sais pas parler posément quand tu parles tes bras sont en haut même quand tu parles avec ta femme tu ne sais pas bon le langage gestuel change-le ça peut te faire perdre ton travail Amen Amen je vais vous raconter une histoire un témoignage sur le langage vocal j'ai rencontré un frère qui m'a donné son témoignage Dieu lui a prophétisé qu'il allait avoir un travail à une veillée et il est tombé sur l'onction trois fois et le matin quand il est sorti de la veillée il s'est dit assurément que je vais avoir du travail parce que ce qui m'est arrivé m'est jamais arrivé moi je ne tombe pas comme ça au veillée mais tomber trois fois de suite c'est que Dieu a quelque chose pour moi d'accord maintenant il sort et il sait qu'il y a le travail qui arrive il fait trois jours de jeûne pour pouvoir il s'est dit que s'il est tombé trois fois c'est que c'est un signe trois jours de jeûne pour que Dieu lui donne vraiment ce travail alors il va descendre un jour de son troisième jour de jeûne et il va aller dans un supermarché faire des courses et il y a une femme qui avait un problème au niveau du cou et qui avait porté ce qu'on porte au cou qu'on a mal au cou donc la femme lui dit monsieur excusez-moi comme j'ai un problème au cou je vais vite faire pour partir à la maison il dit madame même si vous avez mal au mollet vous allez attendre dans le rang la femme dit pardon mon fils j'ai trop mal je vais juste faire ça et puis je vais partir il dit madame chacun sait pour vous je suis très énervé ne venez pas rajouter j'ai quelques articles je paye vous venez vous payer pour vous la femme dit merci beaucoup que Dieu vous bénisse dis-toi mais que Dieu te bénisse il voit ça comme une malédiction la femme a attendu les gens parlaient monsieur vous aussi laissez la femme c'est une femme une maman il ne coûte pas quand il a fini il allait déposer son premier CV dans un travail qu'il voulait dont son frère lui avait parlé à l'entretien qui il trouve la femme qui avait le même truc au cou quand il est rentré lui seul il est au sort elle dit non rentré je vous reconnais on s'est vu le week-end au supermarché elle dit non pardonnez maman je sais pas et non c'est le même moment là que je t'avais dit j'ai mal au cou tu vois que j'ai pas fait l'esprit aujourd'hui tu viens j'ai encore mal au cou je voulais juste faire mais regarde comment tu m'as choisi on veut que la personne ton dossier est bon ton diplôme est bon mais ton comportement tu peux pas travailler ça dans la société mon frère est-ce que Dieu n'a pas donné le travail au monsieur mais qu'est-ce qui a gâché son travail alléluia un monsieur a vous dit citer où j'ai grandi était tellement sévère avec ses enfants que quand il arrive quand ils envoient la voiture au feu de Vridi là-bas ils courent parce qu'ils sont en bas au terminus parce qu'il veut pas que son papa sache qu'il est dehors après 18h le papa va les frapper puis au mur jusqu'à minuit un papa sévère criant dans le quartier on l'appelle une chose comment on l'appelle chien méchant tellement le papa terrorisait les enfants il a regardé son premier fils il lui a dit composition que tu as fait l'électeur primaire tu es premier ou tu ne rentres pas ici frère l'enfant était troisième il s'est suicidé je n'ai pas dit on j'ai dit abridicité troisième il s'est suicidé pourquoi il s'est dit que si je viens avec ça là papa m'a dit premier j'ai peur de ce qu'il va me faire je préfère me tuer il a bu au déjàvel ton cri peut détruire les familles combien de familles ont été détruites ma langage vous qui vivez en couple faites très attention avec ce que vous dites à la femme pour Marie quand vous êtes en colère parce que la colère baisse mais les paroles restent ce que tu as dit là c'est ça qui gâte ton foyer dans 20 ans la femme n'oublie pas l'homme n'oublie pas tu as dit oh toi tu as dit comme ça mais ton langage a tué ton foyer il y a des choses aujourd'hui tu dis mon mari a changé c'est pas sorcellerie c'est quelque chose que tu lui as dit il y a 4 ans il n'a pas encore avalé ça c'est dans sa tête quand il te regarde il te voit comme quelqu'un qui n'est pas bon quelqu'une qui n'est pas bon quelqu'un qui est mauvais elle te voit comme quelqu'un qui n'aime pas sa personne donc elle est dans le foyer comme ça à cause des enfants mais elle ne t'aime plus parce qu'elle se dit que tu ne l'aimes pas aussi oh pourtant dans la colère tu as raconté quelque chose comme ça pour lui faire mal mais la colère la fraise ça s'abaisse mais les mots ça ne quitte pas fais attention à ton est-ce que je parle à un enfant de Dieu je vais terminer cet enseignement avec la dernière façon après le vocal après la gestuelle du langage il y a aussi ce qu'on appelle le visage l'expression du visage ça veut dire que souvent quelqu'un peut te parler si tu ne sais pas changer l'expression de ton visage tu vas perdre tes grâces souvent on frappe une femme dans un foyer quand tu vas te demander elle dit je n'ai rien dit effectivement elle n'a rien dit et le monsieur l'a frappé quand même pourquoi ? à cause de son visage oh oh qui comprend ce que je prêche le monsieur a parlé elle n'a pas répondu mais son visage a répondu le monsieur parle ça là c'est plus que parler c'est plus que répondre donc très souvent nos langages ne sont pas seulement avec la voix mais aussi avec notre visage quand quelqu'un te parle même par ton visage tu lui montres ce qu'il raconte à ses conories tu n'as pas besoin de dire conories mais ton visage dit ça quand quelqu'un te parle tu ne veux pas écouter ton visage ton patron te parle tu n'as pas répondu mais tu as été en l'air il n'a pas parlé vu tu es parti c'est l'intelligence de l'homme il n'a pas besoin seulement que tu parles même par ton visage on peut savoir ce que tu penses regarde le visage là c'est aussi la calenté de quelqu'un tu sais pourquoi on met ton visage sur la calenté on ne met pas tes pieds et tes mollets là-bas on met ton visage pourquoi parce que le visage de quelqu'un permet à le reconnaître mais peut traduire aussi la véritable nature de quelqu'un il y a des gens qui ne sont pas profètes mais ils voient quelqu'un qui fume pourquoi c'est qu'il fume son visage tu vois quelqu'un il boit mais Dieu ne t'a pas parlé mais tu sais qu'il boit il ne t'a pas dit mais pourquoi son visage il y a des gens ici Dieu ne vous parle pas mais quand tu vois quelqu'un qui fume là ou qui boit tu sais à cause de quoi donc le visage peut traduire l'hiverté d'une personne quand quelqu'un est là c'est pourquoi souvent les gens ils ne regardent pas tes paroles ils regardent ton visage et souvent quand ils s'en vont quand deux femmes parlent tu as vu comment elle nous a regardé tu as vu son visage quand tu parlais moi j'ai regardé son visage le visage traduit souvent ta vraie pensée souvent tu parles bien non tu es bien mais ton visage te trahit c'est pourquoi je vous dis mes enfants quand les gens vous tirent des photos dans des mariages payés même si vous avez 1000 francs 500 votre transport 500 qui est dessus là payez les photos apprenez à payer les photos des mariages ça vous ouvre la vie parce que les photos des mariages le photographe du mariage ne demande pas aux gens avant de les prendre ils prennent comme ça donc ils montrent souvent des vrais visages dans ton dos après on fait ça dans les mariages les gens qui prennent les photos prennent mais ils ne disent pas préparez-vous donc pendant qu'ils prennent celle qui te regarde mal dans le dos il apprend frère je connais ça donc souvent quand tu vois tes photos tu remarques celui qui est derrière te loigne c'est Dieu qui te parle comme ça commence à payer les photos des mariages commence à payer les photos dans les mariages ça va ouvrir souvent ton entrainement quelqu'un peut marcher avec toi il ne t'aime pas mais c'est pas son visage tu peux connaître qui c'est souvent c'est par ton visage qu'on peut savoir que tu as mal fait quelque chose souvent on a volé dans la maison on ne sait pas qui a pris mais par ton visage on t'attrape c'est par le visage que Dieu a attrapé Cain il dit pourquoi ton visage est abattu c'est que tu as fait quelque chose de mauvais ton visage peut te trahir ton visage peut apporter la bénédiction ton visage peut apporter la gloire même le mendiant c'est qu'avant d'aller mendier il doit s'exercer à l'expression du visage parce qu'un mendiant qui ne fait pas pitié il n'aura jamais l'argent un mendiant avant d'aller dans le doctorat de mendicité il doit commencer à faire ce qu'on appelle l'expression du visage il doit commencer à faire pitié parce que c'est ça qui fait qu'on donne si le visage ne fait pas pitié mon frère je ne donne pas à quel moment je donne parce qu'il fait pitié il fait pitié pourquoi parce que son visage est abattu mais un mendiant son visage est souriant tiens nous donner ton angouvoir acclame Jésus s'il y a quelqu'un cette année donne-moi la force Seigneur de changer mon langage donne-moi la force de ne pas être comme cette femme alors pour conclusion sachez que le monsieur est mort ça dépend de comment la femme le traitait dans la maison comment la femme l'oppressait à minuit elle ne dort pas chérie tu ne dors pas il est dormi comment avec la dette que tu as prise le monsieur se sent toujours oppressé la femme qui va lui dire ça va aller la femme qui a dit mon mari à deux même si on va tout vendre on va s'en sortir elle l'oppressait numéro deux les personnes qui crient les personnes qui sont nerveuses ce sont des personnes souvent qui n'est pas à reconnaître ce que Dieu fait dans leur vie le prophète il dit qu'est-ce que tu as dans ta maison il dit je n'ai rien toujours ils n'ont rien toujours tout ce que Dieu fait là ce n'est rien non quand Dieu fait quelque chose il faut dire au moins ça apprends à aimer ce que Dieu t'a donné lève ton ombre met la main sur ta tête et dis Seigneur change mon langage j'ai écouté ce message ce message me ramène au pied de la croix Seigneur j'ai compris que ce n'est pas seulement l'onction mais aussi le comportement quelqu'un a dit un jour l'onction a bâti a construit mais le comportement a tout détruit que cela ne t'arrive pas pour ce mois de mars Dieu s'apprête à bâtir de grandes opportunités Dieu s'apprête à bâtir de grandes connexions que ton comportement ne brise pas tout commence à prier le Seigneur commence à prier commence à dire à Dieu de te changer ce matin commence à lui dire de changer ton coeur dis à Dieu de faire de ta vie une personne transformée car les cris ne sont pas une solution de langage oui demande au Seigneur de t'aider je veux changer de langage Dieu change mon langage c'est lui seul qui peut le faire mal à Dieu ce matin dis à Dieu de t'apprendre à parler à parler je veux apprendre oui prie à m'esprimer à m'esprimer je veux apprendre à parler à parler à parler à parler à parler je veux apprendre à m'esprimer change change mon langage je veux apprendre à parler à m'esprimer change change mon langage change brille le Seigneur change mon langage mon langage change que ton langage change que ta manière de parler soit transformée change 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 to the